Bonjour à tous, voilà le paysage qu'on vous offre à la veille de la première neige en montagne. Nous sommes au Chinaillon, c'est le Grand Bournant. C'est les alpages qui ont commencé à roussir là-haut, les vaches qui vont commencer à rentrer. Information spéciale, là où nous sommes à peu près à 1400 mètres, demain matin il y aura un peu de neige, légèrement ici à 1400 mètres, un peu plus, un peu plus haut. On voulait vous montrer encore les alpages un peu verts, les paysages avant la perturbation qui arrive. Vous voyez les nuages là-bas, ils commencent à toucher les sommets. Ça vient de l'ouest et ça va arriver dans la soirée, il va pleuvoir et dans la nuit ça va se mettre à neiger ici, au-dessus de 1500-1600 mètres là-haut, sommet sur le sommet, ici à 2000 mètres, ça sera bien sûr le matin. Tout blanc, alors bien sûr vous aurez les images en exclusivité sur cette page évidemment, c'est soit Johan, c'est mon frère jumeau, c'est moi-même qui irons les prendre en direct dans la montagne. Pour vous dire que c'est une fait plaisir de voir qu'on va aller, alors c'est l'automne, attention, ça va être un petit coup de frais, ça va pas durer évidemment, on va pas s'emballer trop. Mais ça annonce déjà une belle saison d'hiver très certainement, avec probablement des conditions de ski qui seront à ravir, on l'espère, puisque cette année le slogan en montagne c'est connu, cette année l'hiver s'est ouvert et ça sera tout blanc. La falaise ici, la Via Ferrata incroyable ici, et la route du col de la Colombière qui devrait fermer bientôt cette route qui relie la vallée de l'Arve, de l'autre côté à la vallée ici des Aravis, et bien elle devrait être fermée bientôt. Donc information spéciale, les paysages sont encore ici verts, demain matin ça sera blanc, c'est une information spéciale qu'on vous donne, on voulait vous montrer justement les alpages à la veille de la première neige, alors bien sûr elle va refondre certainement ensuite, mais ça va marquer un coup dans la saison, avec les alpages qui sont déjà descendus pour beaucoup, d'autres qui descendront, et demain les premières couleurs, les premières images de neige en montagne au-dessus de 1500-1600 mètres, ça veut dire que par endroit on en aura beaucoup plus, un peu plus haut, on verra où on sera le matin, la première heure pour vous montrer ces images, en tout cas on va sur cette page vous les montrer, on vous rappelle que c'est la page qui voit la nature en direct, live comme on dit, avec toutes les conditions météo, nous sommes au sommet des chalets cuilleries, c'est des chalets d'une vieille architecture, des chalets de montagne comme on les voit ici, vous voyez, même un qui est en travaux, avec ici des alpagistes qui quittent l'endroit l'hiver, l'hiver c'est trop dangereux puisqu'il y a des avalanches qui partent du versant ici, nous sommes en Haute-Savoie, si vous connaissez évidemment l'endroit, Marie me pose la question, c'est la commune du Grand-Bornan et c'est juste au-dessus du Chinaillon, et dans l'axe vous avez au fond la Tournette, un sommet mythique des horizons anétiens, regardez-moi ça, c'est le qui se couvre, les premières gouttes nous rejoignent, mais écoutez, on ne peut pas faire mieux, les premières gouttes de la perturbation qui va amener la première neige en moyenne montagne, attention, vous allez bien d'accord, ce n'est pas en haute montagne, ce n'est pas en basse montagne, c'est à peu près à 1500-1600 m, c'est prévu, ça va arriver, ça va assez vite d'ailleurs, et on n'aura pas besoin de mettre les pneus neige, sauf si vous avez la rue dans la neige, puisque au-dessus de 1800 m, on pense aux stations un peu plus hautes du côté de Val-d'Isère, la plaine, là où les arcs, même flènes, même avoria d'ailleurs, là-haut attention, il y aura de la neige, la première neige, on s'habitue ici, les gouttes tombent fortement maintenant, vous voyez, je suis arrivé au bon moment, on rappelle que vous avez l'obligation dans beaucoup de régions d'avoir les pneus neige, les pneus hiver, pardon, les pneus neige d'ailleurs, mais on a vu très très récemment, il n'y aurait pas d'amende pour ceux qui ne les auraient pas immédiatement, on va miser sur effectivement la pédagogie au début de la saison d'hiver, et puis voilà, la montagne vous attend, elle a été magnifique cet été, avec un peu de pluie, elle s'annonce pas mal à l'automne, avec les couleurs qui commencent à tourner ici, les vaches, on les entend encore d'un matin, elles seront un petit peu dans la fraîcheur, alors rassurez-vous, elles créent pas le froid, c'est des vaches qui ont du cuir, elles sont habituées, et on va annoncer ainsi le changement de saison, ça va être l'automne, en montagne, il viendra, il y a plein de choses à vous montrer, les belles couleurs, et après un peu plus bas, encore de belles journées, méfiez-vous, les choses sont encore assez longs, mais on tourne tout doucement en ce mois d'octobre, progressivement vers la saison d'hiver, et ici, on sera présent évidemment, les nuages qui arrivent là-haut, on les voit, ils arrivent les nuages là-haut, hop, 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 et voilà, ça arrive, d'ici peu, ça va pleuvoir, de plus en plus, ça va se mettre à neiger en début de soirée, au-dessus de 1600 mètres, alors on verra ce soir si on peut vous faire un direct éventuellement, et puis demain, vous voyez, c'est un peu toute l'excitation, un peu des enfants, si vous avez remarqué, ils sont tous comme ça quand il y a un petit peu de neige qui arrive, alors faites gaffe, on est en montagne, c'est pas quelque chose d'insolite, c'est quand même assez fréquent, et ça va faire sympa de voir ces petites couches de blanc ici, vous voyez, cette gère ferrata, cette falaise ici, les sommets du Jalouvre-Barger derrière, là où vous avez les Bouctins en particulier, et la route qui est encore ouverte, mais vous avez la barrière là-bas, d'ici peu, dès lors qu'il n'y aura plus ou qu'il y aura de la neige, ça va être fermé, et bien on vous salue, on vous souhaite de passer une très belle journée, et puis on reviendra très vite évidemment sur les conditions du direct, vous êtes très nombreux à nous suivre, on a publié cette semaine les 500 000 abonnés, vous avez vu, un petit peu, c'est formidable, c'est un signe qui nous encourage à continuer, à faire plein de choses sur cette page, à publier plein de choses qui vous plaisent, c'est ça qui est beau et ça qui est sympa, tous ensemble, ce soir à 19h, on trouve à Yohan Guillermain, il y a soir un thé privé de Facebook, vous avez vu, et bien oui, comme tout le monde, et bien regardez, on est revenu, et on va revenir encore plus souvent, et on va remis à Marc Zuckerberg d'avoir remis les câbles dans l'ordre, c'est un peu compliqué hier soir, voilà, bien écoutez, c'est super sympa de vos messages, et on espère, comme dit Evelyne, qu'on aura de la neige cet hiver, allez on la sent bien, on la sent bien cet hiver, on sait que dans les jours qui viennent, il va faire un peu plus fray ensoleillé ensuite, après ce petit coup de froid et de neige, puis après, hop, on va basculer à nouveau, peut-être dans des petites conditions météo, un peu plus hivernal, mais rassurez-vous, en bas, vous aurez encore d'une certaine douceur, une relative douceur évidemment, et pas de neige pour l'instant, en bas, il faudra attendre dans les fonds de vallées et les plaines, un peu plus tard, en tout cas, on l'espère, les chalets, cuilleries, c'est leur nom, vous voyez comme c'est beau ici, qui est en travail, en travaux, d'ailleurs, il y a les tracteurs qui sont ici, on a même vu les chiens encore là, vous voyez, ils sont encore là des agriculteurs, et on les salue, nos amis agriculteurs, qui ont déjà, pour une grande partie éleveurs, en particulier, descendu leur vache, et il y en aura d'autres demain qui vont descendre très certainement, la montagne est belle en toute saison, et nous y sommes en toute saison, et ça sera comme ça, avec d'autres publications, toujours sur le même thème, des belles choses de la vie et de la nature, Arvi Pau, merci d'avoir suivi, à tout bientôt, et un petit coucou à la personne qui nous a indiqué que notre ami Johan avait laissé, là où je suis, son iPad, hier, pour son enregistrement, on la salue, et on la remercie, en tout cas, à bientôt, merci Arvi Pau.